Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire comme l'année dernière mon top 5 et mon flop 5 des livres que j'ai lu en 2015. En 2015 j'ai lu près de 130 bouquins, quelque chose comme ça. En comptant des BD et des mangas parce que ça fait un petit peu exploser le score sur la fin de l'année, vous savez quand vous lisez les 17 tomes de la taille des titans, ça repousse un peu les statistiques. Quoi qu'il en soit j'ai fait une petite sélection de mes 5 livres préférés et de mes 5 livres détestés de l'année. J'ai dû en omettre certains malheureusement, si vous me suivez sur twitter vous avez dû voir que le choix était difficile. J'ai notamment exclu certains livres dont j'avais déjà parlé en vidéo parce que sinon ça allait faire une redite etc. donc voilà j'espère que certains livres me pardonneront de ce petit oubli. Je vais arrêter de blablater et commencer tout de suite avec mon top 5 de l'année 2015. A la cinquième place j'ai choisi de mettre garçon ou fille de Terrence Blacker. C'est l'histoire de deux cousins Matthew et Sam. Sam vient des Etats-Unis, il se trouve qu'il est orphelin. Les deux garçons sont au collège et au début ça se passe pas très très bien et de fil en aiguille Sam se retrouve à faire un pari avec son cousin Matthew et les amis de son cousin. Ce pari c'est d'aller au collège déguisé en fille pendant une semaine sans que personne ne s'en rende compte. Plein d'audace Sam relève le défi et décide de devenir pour une semaine Samantha. Sauf que de fil en aiguille vous pouvez bien imaginer qu'il va se passer des choses et il va se retrouver à être Samantha pendant un peu plus longtemps que prévu. Quoi qu'il en soit ce livre il est absolument excellent, il est très très drôle et il bouscule complètement les stéréotypes de genre de manière intelligente et de façon à toucher justement le jeune public puisque c'est un roman qui peut être lu à partir de 13 ans à peu près. C'est un bouquin qui peut vraiment parler aux jeunes qui sont au collège et qui peut beaucoup plaire aussi à tous les amateurs et amatrices de littérature jeunesse. A la quatrième place je place Caïlo de Damien Alcantara qui est un livre que j'avais eu grâce à un partenariat avec les éditions La Rémanence. Ça a été vraiment un gros coup de coeur, c'est l'histoire d'un étudiant qui a une vingtaine d'années qui s'appelle Adrien et qui décide de faire un Anderasmus en Finlande. Qu'il débarque dans ce pays qu'il ne connaît pas et il va rencontrer un garçon qui s'appelle Thomas, Tuoma, je ne sais pas comment on le prononce en finlandais. A travers cette rencontre et à travers l'histoire d'amour qu'il va vivre à Helsinki, Adrien va être amené à se découvrir lui-même, à se remettre en question et à s'affranchir un peu de toutes ces peurs qu'il gardait au fond de lui depuis des années et pour enfin être lui-même et vivre pleinement sa vie. C'est un bouquin qui est hyper optimiste, qui est très mignon et qui fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà si vous vous sentez pas forcément très bien bah ça peut être un bouquin à lire justement à ce moment là. A la troisième place j'ai choisi de vous mettre la saga Millenium de Stieg Larsson qui est un thriller quand même qu'on ne plaisante plus depuis toutes ces années mais que je me suis enfin décidée à lire. Ça faisait un moment. C'est l'histoire d'un journaliste qui s'appelle Mickaël qui va se retrouver empêtré dans des affaires de famille, dans des affaires de mafia, dans des affaires de diffamation, de lutte de pouvoir, etc. Et au cours de son aventure il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Lisbeth qui est absolument excellente, c'est juste l'un des meilleurs personnages de tous les temps. Ah mon dieu j'aime tellement Lisbeth ! C'est tous les deux ensemble en fait qu'ils vont vivre tout un tas d'aventures et être amenés à résoudre des mystères, à démasquer des meurtriers, des assassins, tout ça, etc. C'est absolument génial. Le premier tome est extrêmement violent, les deux autres le sont aussi, mais ça part un peu dans une autre direction. Vous le savez peut-être mais il y a un quatrième tome qui est sorti l'année dernière que je n'ai pas lu, je sais pas si je le lirai. En tout cas vous pouvez lire parfaitement les trois premiers tomes sans souci, ça se tient très bien. Je vais faire une émission un père secourir sur Lisbeth parce que ce personnage est absolument trop cool et elle détruit à coups de barre de fer tous les stéréotypes de genre. C'est absolument génial, c'est l'un des personnages les plus intéressants que j'ai jamais vu. Bref, lisez Millenium, mais il faut être un petit peu accroché quand même parce que c'est un peu... parfois un petit peu violent, voilà. Continuons sur cet envolée lyrique avec Menderley Forever de Tatiana Dorosnay, qui est l'autobiographie de l'auteur Daphné Dumorié, je sais pas si vous connaissez, mais elle a écrit notamment Rebecca qui a été adaptée par Hitchcock au cinéma, c'est elle aussi qui est l'auteur de la nouvelle Les Oiseaux qui a donné les oiseaux d'Hitchcock encore au cinéma. C'est un bouquin que j'ai adoré du début à la fin, je me suis énormément identifiée à Daphné Dumorié, je me suis retrouvée dans ses questionnements, dans ses doutes, dans sa manière d'écrire, enfin voilà. Depuis que j'ai lu sa biographie, Daphné Dumorié est vraiment devenue une figure qui m'inspire et un personnage à qui je voudrais ressembler et voilà, du coup, je vous invite à le lire parce que c'est en plus c'est vachement bien écrit et ça va vous apprendre plein de choses et si en plus vous écrivez vous aussi, et ben ça peut vous apporter en matière de travail sur l'écriture, de recherche de l'inspiration, etc. Enfin bon voilà, ça sautera très bien et c'est pour ça qu'il est à la deuxième place de mon temps de 2015. Roulement de tambour pour le numéro 1 ? Et, grande surprise, il ne s'agit pas d'un roman mais d'un comics, The Infinity Loop, de Pierrick Collinet et Elsa Chartier. Je l'ai eu à Noël et c'est vraiment mon grand coup de cœur de l'année. Alors peut-être que je ne suis pas hyper objectif parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, mais en tout cas c'est un bouquin qui m'a marqué et qui je pense continuera à me marquer. C'est un comics de science-fiction à base de voyage dans le temps. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est chargée de supprimer des anomalies temporelles et donc elle voyage dans le temps pour faire ce job jusqu'au jour où elle va rencontrer une anomalie de forme humaine qui est en plus une très belle femme et donc va se poser un petit peu la question qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la supprime ? Ou est-ce que je la sauve et est-ce que je ne tombe pas amoureuse un petit peu en même temps ? C'est une histoire qui est absolument super, qui se tient debout au niveau des voyages dans le temps et en plus donc le graphisme est juste trop beau. Je vais vous montrer quelques pages comme ça. Voilà, c'est beau. En plus c'est tellement rare d'avoir droit à des personnages LGBT dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire, en particulier en SF. Déjà une héroïne féminine et en plus lesbienne, je veux dire, ça n'arrive quasiment jamais. Donc ça m'a fait tellement de bien. Donc je conseille vraiment ce comics à tout le monde parce qu'il est trop bien. Il faut absolument le lire, voilà. Après m'être joyeusement félicité de toutes les super découvertes que j'ai faites en 2015, il est maintenant l'heure malheureusement de passer au flop 2015 parce qu'il y a quand même des bouquins pas très bien que j'ai lu cette année, voire même un petit peu pourris. Encore une fois, je ne vais pas forcément parler de tous les bouquins que je n'ai pas aimés parce qu'il y en a plein que je n'ai pas aimés, mais des fois je n'avais rien à dire. Alors du coup, ce n'était pas très intéressant de vous dire « ouais bah ça c'était nul ». À la cinquième place, j'ai décidé de mettre « Ce qui nous lie » de Samantha Bailey. Sur le principe, ça avait l'air vachement cool. C'est l'histoire d'une femme qui voit les liens entre les personnes comme des grands fils en fait, qui relient les personnes qui ont des relations fortes ou des relations faibles, etc. Et elle voit le monde comme une espèce de gigantesque toile d'araignée, faites des relations qui connectent les gens entre eux. Sur le principe, je trouvais ça trop cool. En plus, j'avais lu « Les Stagiaires de Samantha Bailey » l'année dernière qui m'avait beaucoup plu. Donc je partais avec beaucoup d'attente. En fait, c'était hyper nul, j'étais super déçue par ce livre parce que je trouve que l'idée, elle n'est pas exploitée à son maximum, que l'auteur en fait au final pas grand chose alors qu'il y avait un potentiel énorme. Et c'est tellement dommage ! Les personnages aussi sont l'héroïne d'une banalité affligeante, je ne me suis pas attachée une seule seconde. Et son intérêt amoureux, le mec dans l'histoire. Et encore une fois, un pervers narcissique qui l'amène en bateau du début à la fin et c'est absolument pas remis en question. Leur relation est hyper décevante et en plus, comment ça finit entre eux, c'est aussi décevant. Bref, c'est un bouquin qui m'a vraiment profondément déçue malgré le fait que ça partait avec pourtant de très bonnes idées et sauf que bah, ça fait tellement blop que voilà, c'est dans le flop. À la quatrième place, on retrouve non pas un bouquin mais une quadrilogie puisqu'il s'agit d'Eragon de Christopher Paolini. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que je me suis tapé l'intégralité des quatre tomes à la fin de l'année. C'était assez difficile et c'est dans le projet de faire une vidéo dédiée à cet ouvrage. Donc je vais pas rentrer dans les détails mais en gros, Eragon, comment dire que c'est cliché et que c'est un genre de mixte en fait de tous les éléments qui ont marché en fantaisie ou en littérature de l'imaginaire en règle générale. Et en fait, tout ça condensé dans un seul bouquin. En plus, c'est super long, les quatre tomes sérieux, ils sont comme asses, c'est méga long et il se passe pas tant que ça de choses en plus. Les personnages évoluent pas tant que ça. Bref, c'est vraiment plein de problèmes dans ce bouquin. En même temps, je m'attendais pas non plus à grand chose parce que bon, je connaissais quand même Eragon, j'avais lu les deux trois premiers tomes quand j'étais plus jeune. Mais je dois dire que la lecture des quatre tomes a été très compliquée pour moi et que je le referais pas. Vraiment pas. A la troisième place de mon flop 2015, on retrouve le tome 2 de la saga The 100, laissant de Cass Morgan. Je suis une fan inconditionnelle de la série. Cette série, elle est franchement trop cool. Au début, elle part un peu moyen. Et puis après, ça s'améliore tellement. Ça nous tient en haleine. C'est plein de tensions. Les personnages sont cool. Les relations entre les personnages sont cool aussi. J'avais donc envie de lire les livres. Je me suis dit, ouais, ça va être trop bien et tout. En fait, non, pas du tout. Le livre est tellement pas à la hauteur de la série. Ça pose à peine les bases de la série. Et ensuite, la série s'élève quand le bouquin se casse la gueule. Les personnages sont plats. Les relations entre les personnages sont plats. L'intrigue avance pas. On a l'impression qu'il se passe rien. Il n'y a pas cette tension sous laquelle on est constamment quand on regarde la série. Je veux dire, à la fin d'un épisode, on est là. Il faut que ce soit la semaine prochaine, absolument. Là, non. C'est d'une platitude sans nom. On s'emmerde du début à la fin. Et je ne lirai pas le tome 3. Même pas pour le critiquer. C'est lire. À la deuxième place, vous ne serez sans doute pas étonné de retrouver l'héritière de Kirakas. Je sais que j'ai tendance à taper constamment sur la saga, la sélection. C'est un de mes fâcheux défauts. J'espère que vous m'en excuserez. Mais voilà, ce livre a plein plein de problèmes. Et j'ai fait une vidéo entièrement dédiée. Donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de la relinquer. Sachant que je me fais pas mal démonter en général pour critiquer. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien. Et à la première place, j'ai un petit peu hésité. Parce que je me suis dit, tiens, et si je mettais la plus sans fin ? Parce que j'ai fait une vidéo dessus. Mais je me suis dit que ce n'était pas intéressant de finir les deux derniers du top avec des vidéos linkées, les mieux que je trouve quelque chose d'autre. Et puis je me suis rappelé que j'avais lu un bouquin. C'est le tome 1 de la saga Le Prince Captif. Le tome 2 aussi d'ailleurs, que j'ai lu dans la foulée. De C.S.Paka. Qui est du caca. Voilà, c'est dit ! C'est l'histoire d'un prince héritier d'un royaume qui se retrouve capturé par un royaume adverse dans lequel tout le monde est homosexuel. Et il n'y a que des garçons. C'est dans un contexte un petit peu moyen-âgeux et c'est un livre qui se veut un peu érotique mais ça le fait tellement pas. Ça se veut sans doute un peu BDSM sauf qu'en fait c'est juste des relations d'abus et de viol. C'est nul. C'est pas excitant pour un seul sou. Ça se veut original mais ça l'est pas une seule seconde. Après peut-être que l'image que j'en ai eue à travers les gens qui m'en ont parlé est faussé et qu'en fait ça se prend pas pour un bouquin original. Mais disons que la manière dont le bouquin était présenté c'est Oh attention on fait une histoire érotique avec deux hommes. Oh là là c'est tellement transgressif. Non c'est pas du tout transgressif. C'est ultra chiant. En plus ils mettent genre deux tomes à conclure quoi. Ouh là là qu'est-ce qu'on s'emmerde. Je veux dire moi je me tape pas deux tomes pour avoir un pseudo lime tout pourri à la fin. Fallait que ça baisse un peu plus tôt quoi. C'est mal écrit. Les personnages sont clichés. La relation amoureuse est pas développée une seule seconde. Ça pop un petit peu de nulle part alors qu'en fait ils devraient surtout se détester. Donc ça parle d'abus et de viol mais c'est jamais vraiment remis en question. Le système marche pas. C'est pas crédible pour un seul sou. Notamment dans tout ce qui est, bah ça se veut plus ou moins politique à un moment. Parce que bon il y a des histoires entre deux royaumes machin. Mais en fait ça se pète la gueule parce que c'est pas réfléchi et du coup on y croit pas une seule seconde. Et en plus y'a pas l'élément qu'il faut quoi. Si encore y'avait l'intérêt de lire des scènes de cul, moi je veux bien. Mais là y'a même pas ça. Donc euh... intérêt zéro. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à faire votre top et votre flop vous aussi dans les commentaires parce que franchement ça m'intéresse. Vous pouvez me dire aussi votre avis sur les livres que j'ai lus. Vous avez droit d'avoir un avis différent hein mais euh... Mais quand même si vous avez aimé le prince captif euh... Non je jugerai pas promis. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez vous abonner à la chaîne bien sûr. Et puis on se retrouve très vite hein pour de nouvelles vidéos. Euh... de nouvelles chroniques de livres tout ça tout ça euh... Voilà. Vous allez voir. On va passer une bonne année 2016 ensemble. Ça va être sympa. Ça va être bien. Sous-titrage Société Radio-Canada